Musique Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce premier vlog du BooktuWaton Donc pour l'instant je peux d'ores et déjà vous affirmer que c'est très mal parti pour ce challenge Nous sommes le premier jour, il est déjà 20h à peu près, 20h passé même Je n'ai toujours pas fini le roman précédent que je lisais Je suis en pleine lecture du roman Au Royaume de Pierre Pével Il me reste 7% de lecture, j'en suis à 93% Il me reste environ 20 minutes de lecture selon la liseuse Donc bon, je devrais le finir ce soir, c'est sûr et certain Surtout que là à la fin, les scènes d'action c'est trop bien, vraiment génial Mais du coup c'est vrai que pour les autres romans c'est mal parti Donc voilà, j'espère vraiment que je vais y arriver Ah, il y a le petit chat qui est là, je vais vous le montrer après Dans tous les cas, je ne vous retrouverai pas plus tard parce que je ne sais pas si je filmerai encore aujourd'hui Mais je vous retrouverai au moins demain pour un update de ce challenge Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 du Booktubeaton Oui, j'ai décidé de le prononcer à la française parce que visiblement ça me réussit mieux Hier soir je vous laissais, je devais encore finir au Royaume de Pierre Pével pour pouvoir commencer en faire le challenge C'est chose faite, j'ai fini, c'était génial Par contre la fin c'est what the fuck Heureusement que j'ai la suite sous la main Bon, je ne la lirai pas tout de suite parce que comme le tome 3 n'est pas encore sorti Je ne sais pas ce qui me réserve la fin du tome 2 Bref, en tout cas c'était génial J'ai hâte de vous en reparler dans une prochaine vidéo J'ai finalement commencé Ni d'Ave ni d'Adam d'Amélie Nothomb Et c'est un livre en fait où c'est écrit gros à l'intérieur, il y a des grandes marges Donc forcément ça se lit vraiment vite C'est nouveau un plaisir en fait J'avais déjà lu et c'était toujours aussi chouette Là si je vous retrouve assise par terre comme une clocharde devant mes bibliothèques C'est parce qu'il y a des challenges sur Instagram Et celui du jour c'est de faire un arc-en-ciel livresque avec les couvertures de livres Donc c'est ce que je vais faire et je vous montrerai le résultat après Et voilà, vous me revoyez assise par terre comme une clocharde Décidément, je pense que ça va être la journée Je m'assieds par terre dans l'appartement En même temps il fait genre 50 degrés dehors Le carrelage est froid Oui vous voyez la queue de Maya derrière Et Maya ? Et Maya ? T'es coucou ? Elle s'est parlé du chat Et je pense que vous voulez la voir Voici ma tour Et voilà Donc c'est ça que je propose Alors c'est sûr c'est pas hyper original J'ai déjà vu des photos qui sont super originales Maintenant je le fais pas pour gagner Parce que je sais que de toute façon Il y a plus d'originals que moi Mais je le fais pour le plaisir Parce que c'est toujours un plaisir de faire ce genre de choses Mais regardez-moi ça comme c'est joli Regardez-moi ça Bon dans tous les cas je vais éditer ma photo Je vais m'occuper de tout ça Je vais continuer ma lecture Je vous retrouverai certainement ce soir Pour un nouveau point Peut-être avant de me coucher Si je ne ressemble à rien C'est normal Il fait chaud Je dois encore aller faire des courses J'ai pas envie de sortir Bref vous en foutez Moi je vous dis à tout à l'heure Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour le jour 4 Du Booktubaton Je vous retrouve pas en mode vlog Parce qu'en fait j'arrêtais pas de trembler Du coup je me suis dit Oh mon dieu mais ils vont vomir S'ils voient ces images Donc C'est juste la troisième fois Que je vais vous le réexpliquer C'est la première fois en vrai Que vous le voyez Je vous avais dit en fait Que je refilmerais certainement Pour le jour 2 Je ne l'ai pas fait Parce qu'en fait Le reste de la journée s'est déroulée Tranquillou pépère Puis j'ai lu Et puis je me suis mise en pyjama Et puis je me suis mise au lit Et puis je me suis rendu compte Que je vous avais pas filmé Alors que j'avais dit que je le ferais Et honnêtement Lorsqu'on est déjà couché En pyjama Je peux vous dire qu'on a la flemme Du coup j'avais la flemme Et hier pour le jour 3 Je n'ai pas filmé non plus Parce que pareil J'avais une journée surchargée Lorsque j'aurais pu filmer J'avais une tête de déterré Parce que j'étais complètement crevée Je me suis dit C'est pas grave Je refilmerai demain Et du coup Je vous retrouve aujourd'hui Bon Vous allez me dire Ah mais Bubu T'as pas beaucoup avancé Bah oui Parce que je viens seulement de le finir Enfin je l'ai fini hier soir Mais j'étais trop crevée Pour commencer autre chose Donc j'ai commencé un autre livre ce matin Mais j'ai quand même lu Ni d'Amini d'Adam D'Amélie Nothomb Donc ça me fait déjà un livre Sur ma palle de 5 Enfin 6 maintenant en fait Sachant qu'on est déjà le jour 4 Je vous laisse calculer combien il me reste de jour Du coup Je suis vraiment contente de l'avoir relu J'ai de nouveau adoré Bon Cette fois ci Ce n'était pas un coup de coeur Mais J'ai quand même été aussi émue Que la première fois à la fin C'était vraiment génial De pouvoir le reprendre Mais dans tous les cas Je vous en parlerai Dans ma vidéo Sun & Books Qui arrive fin août Sur ma chaîne Il me semble que c'est le jeudi 25 Alors C'est un jeudi c'est sûr C'est aux alentours du 20 Il me semble que c'est le 25 Mais je ne pourrais pas jurer Parce que je n'ai pas un calendrier dans la tête Mais voilà J'ai hâte de pouvoir vous en reparler Et du coup Comme livre numéro 2 J'ai commencé Oui Je prends ma tablette Bah en fait j'ai commencé Fangirl de Rainbow Rowell Je suis à 2% de lecture Puisque j'ai lu un chapitre Ça ne me fait pas avancer très vite Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie De reprendre une lecture sur ma liseuse Parce que voilà Franchement avec Ni d'hab ni d'Adam C'est génial de lire les livres papiers En fait j'adore les livres papiers Mais le confort de lecture De se dire Il n'y a pas beaucoup de lumière C'est pas grave L'écran est rétro éclairé Et ben là Ben là il n'était pas Et du coup Donc j'ai repris Fangirl Je me suis dit Que j'avais vraiment beaucoup aimé Ça devrait se lire quand même Assez vite Sous peine bien sûr D'avoir le temps de lire Sachant que demain Je suis censée aller à une chasse au Pokémon C'est pas gagné du tout En tous les cas Je vous retrouve plus tard Pour un prochain débriefing Hello On se retrouve aujourd'hui Pour le jour 5 Comme d'enfant voyard Ouh Donc pour le jour 5 Du book du bâton C'est enfin vendredi Je suis enfin en week-end Également en vacances Vous n'avez même pas idée A quel point je suis heureuse Là tout de suite C'est vrai que Combiner le travail Le challenge Pokémon Go Et toute la vie d'à côté C'est vraiment pas évident J'ai fini un livre Sur 7 Bon j'en avais pas prévu 7 Mais vous voyez ce que je veux dire Je suis en train de lire le deuxième Donc là J'ai vraiment bien avancé Dans Fangirl De Rainbow Rowell Là je suis à 20% Donc vous allez dire Bien avancé 20% Pour ce que j'ai pu lire J'ai vraiment bien avancé Donc dans ce roman On va suivre Kat Une jeune fille Qui a une soeur jumelle Du nom de Vren Elles vont toutes les deux Dans la même université Sauf que Ben Vren Avant la rentrée Lui a dit qu'elle ne souhaitait pas Être dans la même champ qu'elle Elles sont donc séparées Sur le campus Vren est plutôt du genre Sociable Sortir Un peu Wouhou Alors que Kat Elle est plutôt du genre Introvertie Elle est vraiment dans son monde Dans le monde de Simon Snow Qui est l'équivalent en fait D'Harry Potter Elle est vraiment dans ses fanfictions Et en fait dans ce roman Elle est en train d'écrire La fanfiction Du 8ème tome De Simon Snow Qui s'appelle Carry On Pour les français Qui prononcent à la française C'est en fait La fanfiction Qu'elle écrit Avant la sortie officielle De ce 8ème tome Dans le roman Et voilà J'ai hâte de voir Si je réussirai à le finir Avant la fin de ce week-end Parce que j'ai beau être En vacances Enfin Et ben Il y a déjà plein de trucs Qui sont prévus Et il ne reste que deux jours 48 heures Avec plein de trucs à faire Donc je vais aller Continuer ma lecture Je pense que je vous retrouverai Demain pour le jour 6 Hello Je vous retrouve aujourd'hui Pour le jour 6 Du booktubaton Aujourd'hui je fais une Monsieur un tripied Parce que bon Sinon je ne peux pas vous faire 6 Comme ça Par rapport à hier Je n'ai pas lu beaucoup Comme tous les autres jours De la semaine Je suis maintenant A 50% De mon livre 2 Donc Qui est toujours encore Fangirl De Rainbow Rowell Finalement Les autres challenges Instagram Ou vidéo Je ne les ai même pas faits Par manque de temps Par manque De temps Par manque de temps Tout simplement Bon On se retrouve demain Hello Je vous retrouve aujourd'hui Pour le jour 7 Et dernier jour Du booktubaton Lors des précédents bilans Je vous dirais Que je n'avais pas vraiment Beaucoup lu pendant ce challenge Je suis contente Parce que hier Je me suis rattrapée J'ai fini Fangirl De Rainbow Rowell Que je lisais sur ma liseuse Je suis contente Parce que c'était une relecture J'ai vraiment beaucoup aimé C'était tout aussi génial Que la première fois Voir mieux J'ai davantage accroché En fait au parti fanfiction Mais je vous en reparlerai Plus en détail Dans un prochain point lecture J'ai également lu le livre Pour le challenge Read a book Only after sunset Donc lire un livre Uniquement après le coucher du soleil Et c'était en fait Facility de chat De Benjamin Lacombe Et Sébastien Pérez Et je l'ai lu Et c'était vraiment très chouette C'était très poétique Déjà j'ai beaucoup aimé Les dessins J'ai beaucoup aimé également Les petits textes Qu'il y avait à chaque fois C'était une lecture très sympathique Et au moins ça me fait Un challenge en plus C'est vrai qu'avec Fangirl Ça m'en fait deux Puisqu'il y a le détail De la couverture jaune Et il y a le livre Recommandé par Booktube Bon pour l'instant J'ai réussi trois challenges Et demi Et demi parce que Je n'ai toujours pas regardé Tokyo Fiancé Qui correspond au livre Ni d'Abni d'Adam Peut-être ce soir Et si jamais c'est pas ce soir Bah c'est foutu J'ai terminé trois romans C'est vrai que du coup Plutôt que de commencer La ferme des animaux Ou autre J'ai commencé Memorex Que je vais lire en fait En lecture commune Je vous en reparlerai également Un peu plus en détail Dans tous les cas Je vous retrouverai plus tard Et voilà Le Booktubeaton Est officiellement terminé Depuis hier soir minuit Au niveau des challenges On va dire que Ce n'est pas la grande joie Donc comme je vous disais J'ai lu Ni d'Abni d'Adam D'Ami Linnothon Je n'ai malheureusement pas Eu le temps de regarder L'adaptation cinéma Donc c'est un challenge Que j'ai à moitié rempli J'ai ensuite lu Fangirl de Rainbow Rowell Qui comprenait deux challenges Donc le challenge Lire un livre avec du jaune Sur la couverture Et lire un livre Qui vous a été conseillé Par Booktube Là c'était une relecture J'étais vraiment très contente De pouvoir le faire J'ai ensuite lu Passé Tille Chat De Benjamin Lacombe Là c'était dans le cadre Du challenge Lire un livre Pardon Qu'il ne fallait lire Qu'après le coucher du soleil J'étais partie sur un album Pour me faciliter la tâche Et heureusement Parce que je n'ai pas pu le faire Avant ce week-end Je me couchais à chaque fois Quand le soleil était encore là Je veux dire Il ne faisait jamais nuit Je me réveillais le matin Il faisait déjà jour Donc voilà 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 Du coup Pour les autres challenges Ben voilà C'est complètement foutu J'ai quand même rempli 3 challenges et demi Sur 7 Donc c'est la moitié Oui je compte Le challenge Avec Amine Nothomb Comme un demi challenge Parce que J'ai lu le livre Je n'ai pas lu Je n'ai pas regardé l'adaptation Mais j'ai quand même fait Un sur les deux Donc bon Voilà c'est un demi Du coup J'ai commencé La ferme des animaux Sur mon Kindle Et D'un autre côté J'ai commencé Memorex De Cindy Von Wilder Donc c'était deux livres Également dans le challenge Mais bon On va dire que C'est Moins un échec Que l'année dernière Clairement Parce que là J'ai vraiment réussi A m'étenir tous les jours J'espère en tout cas Que j'arriverai A le faire davantage L'année prochaine J'espère que cette vidéo Vous a bien distrait Parce que c'était distrayant De voir Échouer Bon dans tous les cas En attendant ma prochaine vidéo Et comme toujours Je vous souhaite Une bonne semaine Des bonnes vacances De bonnes lectures De vivre votre vie D'être joyeux Et je vous dis à bientôt Bye Bye